bonsoir et bienvenue en ce mardi 12 avril 2022 nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 743 et plus particulièrement à la méditation numéro 457 dans le livre de l'apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021 avant de poursuivre dans notre méditation du jour prions perd dans le nom de jésus bien aimé saint esprit tu me dis dans ta parole notamment dans proverbe 12 12 que nous avons médité aujourd'hui avec mon épouse que la racine des justes produit des fruits ici tu ne nous parle pas simplement du juste tu nous montre que tes enfants les justes et bien ont des racines c'est cette racine qui va puiser et bien en christ jésus notre seigneur en ta parole cela nous fait penser au psaume 1er à cet arbre planté près d'un cours d'eau qui donne du fruit en son temps et dans le feuillage ne se flétrit pas tout ce qu'il fait réussit il réussit parce que et bien à l'image de cet arbre bien sûr c'est le juste qui a ses racines près de ce courant d'eau qui symbolise notre bien aimé saint esprit ta parole de vie qui nous est donnée alors nous te demandons une fois de plus père que ta parole que ta parole nous nourrisse que ton enseignement bien aimé saint esprit dans le nom de chésus et bien passe par ses racines qui sont qui nous amène à notre coeur à notre esprit afin que nous demeurions enraciné en toi jour après jour seconde après seconde et que grandissons nous nourrissions de ta parole de tout ce que tu veux nous dire et nous apprendre au quotidien cela soit pour ta gloire perd dans le nom de jésus amen nous poursuivons donc notre méditation à une heure un petit peu tardive et inhabituelle mais il est important que la parole et bien soit déclarée et proclamée d'autant plus en cette semaine de pâques où nous avons pris l'habitude depuis trois quatre jours et bien de partager plus ou moins et bien la suite de l'apocalypse chapitre 4 à partir du verset neuf dans lequel nous sommes maintenant et bien sûr le quotidien de notre seigneur que nous retrouvons dans la parole afin que et bien nous puissions voir son cheminement jusqu'à ce jour où il s'est donné en rançon pour chacun d'entre nous alors reprenons le verset numéro 9 pour commencer dans ce chapitre 4 du livre de l'apocalypse il est écrit et quand les êtres vivants rendront gloire honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône à celui qui vit au siècle des siècles la suite nous l'apprendrons bien dans quelques jours et nous en sommes rendus après avoir vu et bien ces derniers jours le camp après avoir vu le verbe rendre hier qui est comment dirais-je en grec et bien d'idomi et qui est ici dans la version colombe en futur mais dans d'autres versions présentes mais quand on regarde le le temps grec c'est bien le futur second qui est employé le même futur finalement que pour nous et ce qui est tout à fait normal que l'on lise en français directement en futur comme ici dans la version colombe ou dans d'autres versions où c'est en français au présent plutôt et bien le futur c'est le l'origine je dirais le le temps originel pourquoi ben tout simplement parce que nous sommes au chapitre 4 du livre de l'apocalypse là où nous ne sommes pas encore arrivés parce que tant qu'on peut dire aujourd'hui et bien la porte est ouverte alors que dans le chapitre 4 nous l'avons vu et médité et bien l'église n'est plus sur la terre et nous savons très bien que ce n'est pas encore le cas aujourd'hui donc c'est normal que nous le lisons et que le temps employé et le futur mais regardons nous regardons plutôt aujourd'hui simplement et bien ce qui ce que la parole veut nous dire par action de grâce on l'a médité il ya quelques temps en parlant de l'action de grâce en prière mais aussi comment dirais-je ce que la parole nous dit de rendre de rendre gloire louanges par des prières des louanges et aussi par des actions de grâce alors d'où vient d'où vient le terme grec qui est yo kariste a le nom féminin grec pour action de grâce et et qui veut dire dans une comment dirais j'ai une dimension plus large afin que nous comprenions bien ce que c'est que les actions de grâce et bien c'est la reconnaissance les remerciements le remerciement au sens large la gratitude voilà ce que veut dire action de grâce donc quand on dit et par la prière avec des actions de grâce et bien c'est dire avec de la reconnaissance avec le remerciement merci père merci seigneur merci bien aimé saint-esprit pour tout ce que tu fais etc etc il y aurait tellement on pourrait passer des méditations la gratitude quand on est on a plus on est rempli de gratitude envers quelqu'un et bien on lui dit on lui parle on le fait voir le fait savoir on lui montre et bien c'est exactement ce que ici ce terme yo kariste a pour action de grâce veut dire prenons ce qui est écrit en colossiens chapitre 3 verset 15 pardon avant toute chose on le fera en deuxième temps dans colossiens chapitre 4 verset 2 on va le prendre au nouvel français courant et en parole de vie il est écrit prier voyez on parlait de prière prier avec persistance sans s'arrêter prier jour et nuit c'est bien sûr une image on sait très bien mais avec le coeur toujours rempli de grâce prier avec persistance vigilance et reconnaissance le mot ici bien sûr utilisé pour reconnaissance c'est yo karistea et qui remplace par rapport à la version action de grâce c'est cela qu'il est qu'il est employé ici en parole de vie il est écrit continuez à prier fidèlement c'est à dire ne vous laissez pas ne nous laissons pas avoir par le monde par les pensées et bien comment dirais-je que l'ennemi va nous mettre en disant ça sert à rien tu vois bien il n'y a pas de réponse si si comment dirais-je daniel et bien n'avait pas prié fidèlement pendant 21 jours et bien il n'aurait pas eu l'ange qui serait venu et qui lui aurait dit et bien l'ange du seigneur et qui lui aurait dit et bien tout a été entendu c'est parce que j'ai été empêché de passer j'ai été retenu par l'ange de Perse bien sûr qui est un ange déchu et et c'est l'ange l'ange Michael qui a dû venir et bien pour combattre afin que je puisse passer et et te délivrer la réponse mais s'il n'avait pas persisté fidèlement jour après jour pendant 21 jours quelle aurait été finalement l'issue quelle aurait été l'issue pour le peuple d'Israël ça c'est une autre question alors continuez à prier fidèlement ainsi vous serez toujours prêts à remercier voyez on a vu reconnaissance on a parlé de remerciement donc vous serez toujours prêts à remercier Dieu comment nous serons toujours prêts à remercier Dieu parce que nous continuions à prier fidèlement donc quelles que soient quelles que soient les circonstances quelles que soient les tempêtes de votre vie de nos vies et bien continuons à prier fidèlement notre père n'est pas sourd ce n'est pas en criant et bien comment dirais-je qu'il entendra mieux il entend même les prières les plus silencieuses de notre coeur et bien de notre esprit il les entend son timing est toujours parfait et si nous n'avons pas forcément au moment où on le veut parce que lorsque l'on prie peut-être que et j'en suis même sûr on aimerait avoir quelquefois une réponse immédiatement mais si par exemple Daniel l'a eu qu'au bout de 21 jours c'est qu'il y a eu bien sûr quelque chose qui a empêché la réalisation de se faire mais aussi cela a permis à Daniel de persévérer et finalement d'être ce témoin aussi fidèle autour de lui et peut-être aussi sûrement et bien de montrer à ses détracteurs que jamais il ne céderait alors c'est ce que nous devons faire aussi lorsque la parole nous dit continuer à prier fidèlement de montrer à nos détracteurs et notamment à celui qui n'aime pas quand lorsque l'on prion et bien l'ennemi et bien que nous écoutons nous mettons en pratique la parole et que quoi qu'il puisse dire quoi qu'il puisse faire nous appartenons à notre père à notre Seigneur nous lui avons donné notre coeur nous sommes des enfants de Dieu nous sommes des ambassadeurs de Christ sur terre et lorsque notre père lorsque la parole nous dit de faire telle ou telle chose et bien nous le faisons en tant que véritable ambassadeur de Christ ici là où nous sommes l'origine du mot eucharistea vient également à l'origine et bien de l'adjectif grec eucharistos eucharistos qui veut dire reconnaissant vous voyez donc on a parlé de reconnaissance de remerciement de gratitude nous devons parce que le mot eucharistea et bien vient eucharistos vient comment dirais-je eucharistea pardon vient de eucharistos qui veut dire qui veut dire reconnaissant nous devons non seulement être plein de reconnaissance mais nous devons être reconnaissant encore plus je dirais avec ce que nous disons dans cette semaine de Pâques et que nous allons prendre dans quelques instants et bien nous devons être reconnaissants à chaque seconde de notre vie pour tout ce que nous avons pour les petites choses les moyennes les grandes toutes celles à venir et toutes celles qui nous ont été données par le passé que nous n'avons peut-être même pas conscience ne serait-ce que pour la protection la vie que nous avons alors soyons reconnaissants regardons ce qui est écrit pour terminer en tout cas pour l'Apocalypse dans Colossiens chapitre 3 au verset 15 que nous dit on va le prendre directement en parole de vie Colossiens chapitre 3 verset 15 que la paix du Christ dirige vos cœurs vous savez cette paix que le Seigneur nous donne il le dit dans Jean 14 au verset 27 verset 26 enfin la fin du verset 26 je vous donne la paix je vous donne ma paix que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas et entre les deux il est écrit et bien entre ces deux phrases que je viens de vous dire et bien il est dit je ne la donne pas comme le monde donne donc c'est la paix la paix véritable celle que notre Seigneur nous donne et la parole ici nous dit que la paix du Christ celle que notre Seigneur vous donne dirige vos cœurs parce que lorsque nous sommes dans la paix de Christ nous ne sommes pas dans la paix du monde la paix du monde et bien c'est peut-être parce que nous avons tout ce que nous voulons et nous avons l'impression d'être en paix mais ce n'est pas le cas la paix du Christ n'est de notre Seigneur n'a rien à voir il est écrit ensuite dans ce verset 15 Dieu vous a appelé à cette paix c'est notre Père qui nous a appelé à la paix que notre Seigneur nous donne Dieu vous a appelé à cette paix pour former un seul corps dites-lui toujours merci et en nouvel français courant on va quand même l'apprendre que la paix du Christ règne dans vos cœurs vous savez quand on règne sur quelque chose et bien on règne sur tout un roi quand il règne il règne sur son pays sur son peuple si la paix de Christ règne dans nos cœurs elle règne en tout notre être et elle règne non seulement dans notre être mais elle règne et bien autour de nous elle rayonne c'est en effet à cette paix que Dieu vous a appelé merci Père en tant que membre d'un seul corps le corps de Christ en Christ Jésus celui qui n'a fait qu'un et bien à la croix écoutons bien soyez reconnaissant c'est important pourquoi ? parce que cela confirme ce que bien sûr la parole nous le dit dans sa version originale mais surtout c'est la seule fois dans la parole que ce terme reconnaissant en tout cas Dieu Caristos est utilisé la seule fois la seule fois vous pouvez chercher allez chercher allez voir la version grecque il n'y a qu'une seule référence c'est celle-ci Colossiens chapitre 3 verset 15 alors quand la parole nous dit et bien soyez reconnaissant c'est que nous devons l'être de tout notre coeur parce que c'est la paix de Christ qui règne en nous autour de nous sur nous voilà ce que nous pouvons dire ce soir en tout cas et bien dans ce verset 9 que nous avons que nous prenons nous allons poursuivre bien sûr et quoi de plus normal je dirais et bien ce soir le troisième jour le troisième jour et bien de la semaine de Pâques après avoir vu notre Seigneur passer et bien sur le pont adulé comme un roi qu'il était monté sur cette âne dont on a pu voir hier et bien que c'était comment dirais-je l'animal qui était choisi on l'a vu à travers notamment de la parole notamment dans le moyen ancien hier nous avons vu le lundi le lundi où et bien notre Seigneur est rentré et puis il a fait le grand ménage le grand ménage de printemps on pourrait dire et bien dans le temple en chassant etc etc et bien tous ceux qui étaient là et qui faisaient du temple de la maison de Dieu du temple de Dieu et bien une maison non pas de prière mais une maison de voleurs alors aujourd'hui alors on se rappelle et bien que nous avions dit le soir venu donc une fois qu'il avait fait le ménage et bien dans le temple Jésus sortit de la ville de nouveau et bien il est reparti comme et bien lorsqu'il avait pleuré sur Jérusalem le dimanche il est reparti et rappelons-nous il est revenu le lendemain pour rentrer dans Jérusalem et pour aller au temple pour faire le ménage mais entre deux et bien nous avions vu que avant d'aller au temple et bien il était passé près d'un figuier et il n'avait pas trouvé le fruit qu'il cherchait et il avait donc prophétisé sur ce figuier en lui disant et bien tu ne donneras plus jamais de fruit rappelez-vous et donc là et bien une fois que le le soir venu et bien Jésus l'a peut-être aussi de tout ce qui s'était passé de tout ce qu'il a vu et du ménage qu'il avait fait et finalement et bien du fait que les pharisiens qui étaient là le Sanhédrin en tout cas et bien cherchait toujours un moyen pour le faire mourir donc il ressortit de la ville sûrement accompagné et bien de ses apôtres enfin de ses disciples voyons maintenant ce troisième jour en prenant dans Marc chapitre 11 verset à partir du verset 20 à 26 et nous ferons juste un détour dans Luc 20 verset 1 pour bien comprendre pourquoi ? parce que là et bien ce troisième jour notre Seigneur va enseigner va enseigner dans le temple prenons-le Marc chapitre 11 verset 20 à 26 mais avant son retour dans le temple pour enseigner il y a la suite finalement du figuier il y a eu la veille où il a prophétisé tu n'auras plus jamais de fruits et on revient et bien il repas je dirais avec ses disciples et je suis sûr et certain que ce n'est pas un hasard là non plus parce qu'il y avait sûrement une leçon finalement que notre Seigneur voulait donner aux disciples et j'en suis sûr et certain parce qu'il le dit lui-même le lendemain matin donc le mardi en passant les disciples virent le figuier celui de la veille il était desséché jusqu'aux racines il n'était pas simplement desséché d'apparence jusqu'aux racines ça veut dire quoi quand quelque chose est desséché jusqu'aux racines ça veut dire qu'il est mort mort se rappelant ce qui s'était passé la veille Pierre dit à Jésus maître regarde le figuier que tu as maudit est desséché qu'est-ce que cela peut nous inspirer déjà tout simplement que ce que le Seigneur avait fait la veille devant ses disciples et bien finalement il n'y croyait pas beaucoup parce que quand on voit finalement dans ce passage l'étonnement de Pierre et sûrement bien sûr de tous les autres disciples et bien cela montre bien que finalement oui ils avaient entendu le Seigneur maudire le figuier mais comme bien les choses ne se sont peut-être pas passées comme ils avaient l'habitude c'est-à-dire que quand il disait quelque chose les choses arrivent tout de suite et bien ils se sont dit oui bon voilà il a maudit le figuier on va le laisser et puis c'est tout mais le lendemain le Seigneur je suis persuadé le fait passer devant les fait passer et bien devant ce figuier pour voir parce que notre Seigneur savait très bien ce qui allait se passer et là c'est l'étonnement de Pierre et je suis sûr et certain de tous les disciples et finalement non seulement il va s'en nier enseigner au temple mais finalement et bien il commence déjà même je dirais à enseigner en ce mardi et bien sur le chemin qui mène au temple il le fait avec tous les disciples et pourquoi je vous dis qu'il était sûrement dans l'étonnement Pierre bien sûr et tous les autres regardons ce que notre Seigneur dit Jésus leur dit alors ayez foi en Dieu vous savez quand le Seigneur dit ayez foi c'est que et bien il avait tout de suite compris que la foi dans ce qu'il avait dit la veille au figuier n'avait pas dû être tellement grande ayez foi en Dieu je vous le dis en vérité si quelqu'un dit à cette montagne retire-toi de là et jette-toi dans la mer et s'il ne doute pas dans son coeur mais crois ce qu'il dit mais croit que ce qu'il dit arrive il le verra s'accomplir tout ce passage là on le connaît parfaitement on le connaît mais bien souvent et bien nous sommes comme Pierre nous disons quelque chose et puis enfin nous le voyons nous entendons le Seigneur nous dire cela comme enseignement et finalement et bien tout comme on aurait pu être à la passe de Pierre entendre notre Seigneur maudire le figuier et se dire oui bon bah c'est bien on va le laisser voilà il est en colère il a payé ce qu'il voulait bon voilà passons c'est tout il n'y a rien qui s'est passé en plus alors donc allons-y continuons notre chemin tout simplement parce que et bien eux qui avaient passé pourtant tant de temps pratiquement trois ans et bien avec notre Seigneur nuit et jour comme nous le faisons avec la parole comme nous le faisons avec notre bien-aimé Saint-Esprit en nous l'Esprit de Dieu tout comme nous le faisons et bien nous en Christ et Christ en nous et bien nous sommes un peu comme Pierre pourtant nous connaissons la parole chaque jour un peu plus nous lisons encore cet enseignement que nous connaissions et pourtant que nous n'avions peut-être pas et bien chronologiquement mis en ce jour de la semaine de Pâques lors de l'enseignement qui va être donné au Temple mais pas que la preuve c'est aussi cet enseignement et bien qui nous donne aujourd'hui en ce jour en ce troisième jour pour que et bien nous puissions comprendre que même si les choses n'arrivent pas forcément quand on déclare et on proclame la parole cela ne veut pas dire que et bien le processus n'est pas en cours il continue en disant c'est pourquoi je vous le dis tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé il ne dit pas peut-être accordé si vous persévérez jusque tant de temps non c'est important on le reprend c'est pourquoi je vous le dis le Seigneur nous le dit et on sait bien qu'il ne ment pas tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé il nous donne la clé il nous donne la clé à nous d'avoir ce coeur rempli de reconnaissance de gratitude tout comme nous l'avons vu et bien dans le verset 9 en disant merci merci ou tout comme le Seigneur a élevé et bien la voix en priant à notre père lors de la juste avant que la résurrection de Lazare ait lieu en lui disant merci en disant que ce n'est pas pour moi que je parle parce que je sais et bien que tu m'as déjà exaucé mais je le fais pour les autres pour qu'ils voient et bien combien tu es grand et bien nous devons être dans cette même gratitude reconnaissance dans cette même état d'esprit est-ce que nous ne voulons pas lorsque nous prions sinon à quoi ça sert de prier c'est perdre son temps est-ce que nous ne voulons pas prier en étant finalement comme le Seigneur a dit et bien que ce que nous avons demandé et bien cela nous sera accordé je ne pense pas qu'il y ait une seule personne un seul enfant de Dieu qui dit moi je prie mais bon en fait je m'en fous de savoir si ça va m'être donné ou pas bien sûr à partir du moment où ça demeure dans la volonté de notre père dans le sens de ce qui est écrit dans la parole ne demandons pas des choses farfelues ne soyons pas religieux on est bien d'accord et lorsque vous êtes debout pour prier ça montre que l'on n'est pas forcément on ne doit pas forcément être comment dirais-je à genoux ou une position particulière et lorsque vous êtes debout pour prier si vous avez quelque chose contre quelqu'un pardonnez-lui afin que votre père céleste vous pardonne aussi vos fautes là il nous est montré aussi en secours anciennement que ce qui est la persévérance la reconnaissance que nous devons avoir mais aussi le pardon si on a encore de l'amertume un non-pardon envers quelqu'un et bien pardonnons pardonnons parce que cela va faire obstacle aux prières on le sait on l'a déjà vu dans le proverbe et bien que la parole nous dit que la parole même comment dirais-je de quelqu'un qui qui n'a pas forcément pardonné etc. ne sera pas reçue alors pardonnons cherchons puisons perçons notre coeur ou laissons-nous percer notre coeur par notre bien de mes sainte esprit afin que toute chose soit mise à jour afin que s'il y a encore du non-pardon et bien que nous sachions que nous puissions le remettre tout simplement tout simplement afin que notre coeur et bien soit lavé de ce non-pardon pourquoi parce que nous voulons que notre père céleste nous pardonne aussi nos fautes mais si vous ne pardonnez pas votre père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes ce qui est écrit ici c'est les mêmes versets qui suivent finalement et bien le notre père dans Matthieu 6 à partir du verset 9 et bien et à la suite du notre père c'est ces mêmes versets finalement qui nous sont donnés le non-pardon et bien empêche le pardon de Dieu donc sachons faire ce qu'il faut regardons avant de prendre la suite ce qui est écrit dans dans Luc chapitre 20 rien que le verset 1er parce que le reste et bien nous allons le voir en marque juste pour montrer que là c'est juste avant qu'il rentre je dirais dans le temple et regardons ce qui est écrit Luc chapitre 20 verset 1er un de ces jours-là mais c'est bien sûr le troisième jour Jésus enseignait le peuple dans le temple et annonçait la bonne nouvelle donc on a vu juste avant qu'il rentre maintenant et bien il est dans le temple et il enseigne il enseigne maintenant et regardons ce qui est écrit au verset à partir du verset 27 jusqu'au verset 31 là et bien ceux qui sont là vous allez tout de suite les reconnaître et bien finissent par lui par demander à notre seigneur l'origine l'origine de son autorité il est écrit Marc chapitre 11 verset 27 à 31 ils se rendirent de nouveau à Jérusalem et pendant que Jésus se promenait dans le temple il ne se faisait pas que se promener ou se balader mais il allait peut-être là ici et là et il parlait il enseignait en même temps les gens se promenaient dans le temple les chefs des prêtres vous voyez on les retrouve les spécialistes de la loi vous savez tous ces spécialistes qui connaissent bien sûr la loi par coeur et qui font de la théologie et qui sont toujours là à critiquer oh tu ne fais pas bien ci ou tu ne fais pas bien ça oh attention la parole dit que oh là tu fais attention comment tu as marché ici donc les spécialistes de la loi et les anciens vinrent vers lui vers notre seigneur et lui dire par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné l'autorité de les faire c'est quoi ? et bien c'est l'enseignement mais c'est aussi la veille vous savez avec ces boiteux c'est toutes ces personnes qui étaient malades qu'il avait guéri tous ces miracles qu'il a fait alors Jésus leur répondit toujours de l'enseignement de notre seigneur on ne va pas prendre tous les enseignements mais juste ce passage là je vous poserai moi aussi une question répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses le baptême de Jean Jean le baptiste bien entendu venait-il du ciel ou des hommes répondez-moi il leur dit il retourne il aurait fait un bon politicien je dirais parce qu'il sait prendre les choses retourner les choses la seule chose par rapport aux politiciens c'est que ce qu'il dit c'est toujours la vérité mais ils raisonnèrent tous ces chefs ces docteurs de la loi ainsi entre eux si nous répondons du ciel il dira pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui et si nous répondons des hommes ils redoutaient les réactions du peuple car tous considéraient réellement Jean le baptiste comme un prophète alors ils répondirent à Jésus nous ne savons pas Jésus leur répondit moi non plus je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses notons qu'il n'a pas répondu qu'ils ne savaient pas non plus quand ils ont répondu nous ne savons pas le Seigneur leur a répondu moi non plus et peut-être que à cet instant ils se sont peut-être dit waouh il ne sait pas non plus comme nous mais ils ont vite ils sont vite redescendus sur terre en disant parce qu'en écoutant le Seigneur dire je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses celui qui croyait et bien avoir et bien finalement se sont fait avoir les choses se sont retournées contre eux puis le Seigneur a continué à enseigner et on le voit au travers de tout le chapitre 12 notamment de l'évangile de Marc dans celle où nous sommes jusqu'au verset comment dirais-je 12 jusqu'au tout le chapitre jusqu'au verset et bien 44 alors bien sûr nous n'allons pas le prendre il y a les paraboles des vignerons et surtout vers la fin et bien les reproches de Jésus au chef religieux cela et bien comment dirais-je inaugure et bien ce qui va passer ce quatrième jour c'est-à-dire demain juste les titres reproches de Jésus au chef religieux Jésus continuait à enseigner dans le temple il dit comment les spécialistes de la loi peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David en effet David lui-même animé par l'Esprit Saint dit le Seigneur a dit à mon Seigneur assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marche-pied David lui-même l'appelle Seigneur comment peut-il donc être son fils et une grande foule l'écoutait avec plaisir sûrement pas bien sûr ses chefs religieux parce que finalement il leur disait implicitement et il leur disait quoi et bien tout simplement mais vous vous connaissez la loi et pourtant vous n'avez toujours pas compris comment cela est-il possible je ne peux pas être et bien le fils de David proprement parlé lisez écoutez regardez la parole méditez-la c'est ce qu'il leur disait il continuait son enseignement et et finalement et bien ceci pendant tout le chapitre 12 je vous laisse bien sûr aller le voir mais tout ça pour montrer que ce jour-ci et bien c'était et bien l'enseignement au temple mais aussi avant l'entrée dans le temple enfin et bien regardons dans Jean pour terminer ce troisième jour de la semaine de Pâques dans Jean chapitre 12 au verset verset 37 à 50 et comme ça nous aurons je dirais l'avant avec le figuier le deuxième jour du figuier ce qui s'est passé pendant le temple en résumé bien entendu et et finalement et bien l'après vous savez sur un autre angle et bien comment les choses ont été perçues aussi bien par notre Seigneur mais également par tous ceux qui étaient là et regardons ce qui est écrit malgré alors Jean chapitre 12 verset 37 à 50 il est écrit malgré tous les signes miraculeux comme il avait fait la veille comme il avait fait encore et bien sûrement ce jour là malgré tous les signes miraculeux qu'il c'est à dire notre Seigneur avait fait devant eux devant c'est pas les on dit les on m'a raconté non ils l'ont vu de leurs propres yeux ils ne croyaient pas en lui et bien sûr dans ce qui est dit ici on sait très bien de qui on parle ce n'est pas les foules parce qu'ils venaient ils venaient et ils voulaient être guéris donc ils voulaient être enseignés avec plaisir on l'a vu donc quand il est écrit ne croyez pas en lui et bien c'est une partie des juifs bien entendu mais surtout des chefs religieux ainsi s'accomplit la parole annoncée par le prophète Esaïe dans le si je ne me trompe pas c'est bien on peut peut-être vite fait le reprendre c'est dans Esaïe 53 Esaïe 53 qui a cru verset premier qui a cru à ce qui nous était annoncé à qui le bras de l'éternel s'est-il révélé allez lire Esaïe chapitre 53 c'est la révélation de tout ce qui va se passer dans la semaine de Pâques notamment et bien qui est là prophétisée prophétisée par le prophète Esaïe 700 donc 12 ans même je dirais même plus plus 33 ans 30-40 c'est pratiquement 750 ans avant cette semaine là merci d'aller mes saints esprits Seigneur qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé vous voyez Esaïe a dit encore pourquoi ils ne pouvaient pas croire il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leurs cœurs pour qu'ils ne voient pas de leurs yeux qu'ils ne comprennent pas dans leurs cœurs qu'ils ne se convertissent pas et que je ne les guérisse pas en partie on voit bien que c'était finalement la même chose qu'avec Pharaon et Moïse bien sûr Esaïe dit cela Esaïe dit cela lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui lorsque Esaïe comment dirais-je a vu la gloire a vu notre Seigneur a vu sa gloire et la gloire de Dieu et qui l'a amené bien sûr à prophétiser à parler de tout ceci cependant même parmi les chefs beaucoup crurent en lui tiens beaucoup l'ont rejeté parmi les chefs il est dit ici beaucoup crurent en lui entre bien ce qui s'est passé avant mais entre ce qui s'était passé la veille entre tous les enseignements qui sont donnés allez lire tout le chapitre 12 c'est ce que je vous ai dit dans Marc et là et bien malgré tout on s'aperçoit que oui il y a beaucoup qui n'ont pas crue mais beaucoup s'y crurent en lui mais ah le mais aujourd'hui avec mon épouse nous avons médité le chapitre 12 et je ne les ai pas comptés je n'ai pas encore eu le temps on y reviendra un jour sûrement je crois que c'est le chapitre peut-être en tout cas que j'ai lu jusqu'à aujourd'hui et là que j'ai entendu parce que c'est mon épouse qui le lisait et bien ce qui m'a frappé et bien c'est le nombre incalculable de mais M-A-I-S pour comparer le juste et ce qu'ils font et comment dirais-je et bien les méchants en tout cas et tout ce qu'ils font le mais un nombre de mais incalculable et bien le même mais est utilisé ici mais à cause donc cependant même parmi les chefs beaucoup crurent en lui mais à cause des pharisiens ils ne le déclaraient pas de crainte d'être exclus de la synagogue en effet ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu et finalement c'est triste c'est triste parce que ils crurent en lui c'est-à-dire que finalement ils avaient sûrement reconnu que c'était au fond de leur cœur sûrement le Messie ils avaient peur ils avaient peur de tous les autres ils avaient peur et bien des hommes ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu ce qui finalement et bien la question qui nous est posée dans Galate 1.10 et maintenant est-ce la faveur des hommes que je cherche que je désire ou celle de Dieu est-ce que je cherche à plaire aux hommes si je cherchais encore à plaire aux hommes je ne serais pas serviteur de Christ c'est ça et c'est aussi un message pour nous il l'avait devant lui je suis persuadé que beaucoup même croyaient que c'était le Messie en tout cas ils le savaient ils connaissaient la parole ils parlaient des chefs et bien nous nous savons aussi qui est notre Seigneur nous le voyons chaque jour et encore plus ces derniers jours et est-ce que quelquefois nous ne préférons pas la gloire du monde est-ce que nous ne recherchons pas finalement ou directement ou indirectement dans nos pensées ou quelquefois dans notre cœur avec un cœur ou une âme partagée comme l'a dit Jacques dans son chapitre 4 verset 8 est-ce que nous ne recherchons pas quelquefois la gloire des hommes alors que nous avons tout devant nous et que nous savons comment cela se termine alors ne soyons pas comme c'est parce que c'est triste finalement et je te demande Père dans le nom de Jésus merci bien aimé Saint-Esprit de ne jamais pas de ne jamais que nos cœurs que notre cœur ne soit jamais comme ces pharisiens qui crurent en toi Seigneur et que par peur du qu'en dira-t-on de peur de perdre une situation comme ici d'être éjecté de la synagogue et bien que cela nous fasse éloigner de toi que notre cœur soit enraciné comme nous avons prié ce soir afin de vraiment demeurer de toujours nous nourrir en toi et de nous laisser nourrir par toi comme tu le dis dans Jacques 4 verset 8 lavez vos mains pécheurs purifiez pardon vos mains et lavez vos cœurs âmes partagées n'ayons pas cette âme partagée et nous te demandons de vraiment laver nos cœurs en permanence enfin nous terminons par ce que notre Seigneur dit finalement fin d'enseignement en ce troisième jour quant à Jésus il s'écria et c'est pour chacun d'entre nous finalement ce qui est dit ici comme enseignement celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi mais en celui qui m'a envoyé et celui qui me voit voit celui qui m'a envoyé chaque jour en lisant nous voyons notre Seigneur il nous parle il est en nous nous sommes en lui et donc et bien nous voyons celui qui l'a envoyé nous voyons notre Père nous sommes avec lui et en lui également comme Christ le dit dans la prière de Jean 17 sacerdotale et bien qu'il soit un avec moi avec nous comme nous sommes un comme nous sommes un moi la lumière je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres si quelqu'un entend mes paroles mais n'y croit pas ce n'est pas moi qui le juge car je suis venu non pour juger le monde mais pour le sauver celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles a son juge la parole que j'ai annoncée c'est elle qui le jugera le dernier jour en effet je n'ai pas parlé de ma propre initiative mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer et je sais que son commandement est la vie éternelle c'est pourquoi ce que j'annonce je l'annonce comme le Père me l'a dit est-ce que nous pouvons dire comme notre Seigneur et je sais que son commandement sa parole finalement est la vie éternelle je l'espère en tout cas je l'espère et je le dis je le déclare et le proclame oui ta parole ta parole est la vie éternelle comme tu nous l'as dit celui qui garde mes commandements c'est celui qui m'aime celui qui m'aime sera aimé de mon Père moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui et bien vraiment manifeste-toi manifeste-toi encore à nous ce soir et chacun de nos jours car vraiment et bien c'est vraiment en toi que nous voulons et demeurons voulons demeurer enracinés afin que chaque seconde de nos vies et bien nous puissions vraiment être accrochés à toi et que nous portions beaucoup de fruits pour la gloire de notre Père nous terminons par la prière Seigneur merci encore et bien ce soir encore pour ta parole merci parce que nous passons chaque jour ce moment privilégié avec toi merci parce que non seulement tu nous enseignes mais tu nous montres tu nous apprends tu nous corriges et tu nous permets d'avancer avec toi chaque jour oui même si tu nous reprends tu le fais avec tellement de douceur et pour notre bien même si nous n'en avons pas conscience au jour d'aujourd'hui et à ce moment là mais nous savons que tu nous reprends avec tellement d'amour et de douceur afin de nous garder dans ce chemin que tu es dans cette droiture dans cette vérité que tu es que nous ne nous dispersions pas ni à droite ni à gauche mais que nous restions dans ce chemin que tu es toi Seigneur Jésus dans la voie que tu nous as tracée Père oui c'est ce que tu nous demandes de rester là d'être là fidèle à toi à tout ce que tu nous dis et que nous croyons en toi que nous ayons cette foi qui augmente de jour en jour car tu as dit que si tu crois et bien tu verras la gloire de Dieu alors oui croyons de tout notre coeur de tout notre esprit que tu es là à côté de nous que tu es notre Père que tu es notre Dieu que tu es notre souverain Seigneur Jésus et nous savons déclarons proclamons toute chose parce que tout est vérité tout ce que tu dis est vérité nous n'avons pas à chercher ce qu'il est et quel doute nous pouvons avoir nous savons que tout ce que tu dis c'est la vérité et ce qui est écrit est vrai alors déclarons-le proclamons-le non seulement dans nos vies personnelles mais aussi tout autour de nous pour toutes les occasions et pour tout ce que nous vivons jour après jour mais aussi pour tous ceux que nous sommes qui nous sont confiés que nous sommes amenés à rencontrer aussi alors soyez tous abondamment bénis frères et sœurs et demeurez chaque jour dans la foi dans le nom de Jésus Amen voilà ainsi s'achève cette méditation tardive en ce jour nous vous bénissons abondamment de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ nous saluons nos amis au Québec au Canada en francophonie en France à Paris et tout autour de chez nous et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin ou début de soirée pour certains ou fin de journée de soirée ou de nuit en tout cas pour nous en tout cas c'est très proche et en attendant et bien de vous retrouver et bien demain pour la suite de nos méditations et pour le quatrième jour de cette semaine de Pâques et bien soyez abondamment bénis à demain au revoir